Salut à tous, c'est Rapizo et Neptune, on se retrouve pour ce petit BG en voleur, et je vais laisser la parole à Neptune qui va vous expliquer un petit peu tout. Et oui, effectivement, la vidéo en voleur comme promis, comme vous pouvez le constater sur le premier combat, je joue à l'arc, c'est un arc court, shortbow, et je ne vais jouer exclusivement qu'à l'arc, vous ne me verrez pas utiliser de dague ni d'épée, simplement parce que j'avais envie de faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, et donc vous avez vu que j'ai joué ranger kak, et là je joue voleur distance. Donc, petite particularité de la shortbow, justement, c'est que l'auto-attaque fait des ricochets entre les ennemis, là vous n'avez peut-être pas encore bien vu, mais chaque attaque ricoche sur au minimum 3 ennemis s'ils sont suffisamment proches, et il y a toute une petite panoplie de sorts, dont le shadow step qui est le numéro 5, qui est très très pratique pour s'échapper, et l'attaque principale qui est le 2, qui met les zones au sol blanches, comme vous avez pu voir, et que vous allez voir par la suite de la vidéo, qui envoie en fait des sortes de grenades à fragmentation, on peut appeler ça comme ça, qu'on peut déclencher soi-même lorsqu'elles sont en l'air, pour qu'elles touchent une plus grosse zone autour d'elle, et qu'elles fassent plus de dégâts. Le build consiste vraiment à avoir ce gameplay. Donc là tu as bien, le petit LM, t'as bien esquivé son burst, et petite parenthèse, donc il y a eu un problème lors de la record de Nepp, et apparemment il a perdu le son, donc à la place vous avez le droit à cette petite musique, les petits thèmes de Gilwar, ce qui ma foi sont plutôt très réussis, donc maintenant que ça fait, vous avez perdu le son du combat, vous avez gagné une petite musique sympathique. Très entraînante, oui. Donc t'as un petit peu expliqué, la shortbow, c'est vrai que, c'est bien le, comment dire, la particularité de ce jeu, c'est que, il y a des multitudes de builds possibles, et en voleur, vous n'êtes pas obligé de jouer au cac, vous avez plusieurs armes à disposition, ça vous permet de varier un petit peu le gameplay, c'est assez sympathique. Donc là on peut voir que t'es sur un Guardian, vous êtes deux là pour le moment. C'est ça. Et, bah c'est pas une légende, le Guardian tank. Alors celui-ci tank extrêmement bien, j'en ai vu des beaucoup moins solides, mais là vous pouvez le voir, rien que ses boucliers en fait sont très gênants contre les attaques à distance, et il va tenir un bon moment, là on vient de voir, vous pouvez voir son buff, l'espèce de livre bleu, c'est son sort élite, qui lui permet de faire de très très gros heal, des sorts de protection, etc. Donc là on a fini par l'avoir, mais en même temps je crois qu'on est quatre, c'est ça, quatre ? Ouais je crois que c'était trois, enfin il y avait un envoûteur dans le lot avec... D'accord, une illusion. Mais ça reste une classe très très tankie, et qui peut tout à fait tenir un point solo, deux à trois minutes sans soucis. Donc là, un nouveau duel contre le petit élème, que j'ai croisé juste avant. En fait il essaie de placer son burst après son KB, mais le problème c'est qu'il fait son... son deux en feu, et le temps que tu le castes, t'as le temps de te relever et de faire une roulade, donc... Il fait pas le bon combo en fait, vu qu'il peut pas placer de dégâts avant la roulade, ce qui fait que t'esquives tout à chaque fois. D'ailleurs en parlant d'esquive, vous me verrez énormément esquiver avec ce perso, puisque comme vous pouvez le voir, donc là vous pouvez pas voir ce qu'il y a la map, mais j'ai très très peu de vies, je suis en ce qu'on appelle glace canon, c'est-à-dire très très fragile, mais qui fait énormément de dégâts, qui a beaucoup de crit. Mais 13 000 de vies c'est très faible, et en deux ou trois coups je peux très bien tomber, donc je suis obligé d'être tout le temps tout le temps mobile, et donc d'esquiver, d'utiliser mes utilitaires, donc j'ai deux utilitaires de route, un utilitaire d'éveil d'en arrière, mon heal me fait faire une éveil d'en arrière aussi, vraiment pour être très très mobile, et toujours toujours bouger pour pas me faire choper. Donc c'est le prix à payer pour avoir d'aussi gros dégâts, mais le problème c'est que le voleur actuellement, je pense qu'il y a un petit souci d'équilibrage, mais quel que soit l'aspect, en fait les dégâts sont insuffisants, alors que bon, c'est censé être un assassin, et que dans la plupart des jeux les assassins sont très très violents. Là, on a un vrai souci, si on prend pas un stuff complètement glas canon comme j'ai là, on a beaucoup de mal à tuer qui que ce soit. Bon, je pense que ça sera équilibré par la suite, là pour l'instant ça reste une bêta, on verra bien si ça évolue. C'est ça le problème, c'est vrai que toutes les autres classes peuvent être efficaces, tout en gardant une grosse capacité de tanking, alors que le voleur c'est vraiment un massé tout ou rien. C'est exactement ça. Bon là c'est la petite pause de la vidéo, vous taggez le point. Il faut bien jouer un petit peu l'objectif, comme d'habitude. C'est sympa ce petit téléport là. Ouais, je regrette qu'il n'y ait pas peut-être un tout petit peu plus de range, parce que là c'est assez court en fait, c'est 900 de range, et on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment pas très très... Enfin c'est pas énorme. Surtout quand on est en train de fuir et qu'on est en train de courir dans une direction, le temps de sélectionner la cible au sol et que ça s'envoie, on a souvent fait la moitié du chemin. Donc c'est pratique, mais pareil, je pense que ça mérite un petit hub de distance. Donc là c'est un petit teamfight, plutôt sympathique, tu restes sur le point. C'est un petit peu harcelé par le gardien là. C'est un petit peu hargneux ces bêtes là, donc là vous pouvez voir, je bouge tout le temps, je fais un max de roulades, j'essaye de ne jamais rester au même endroit pour pas prendre un stun ou un root, ou n'importe quoi d'autre. Je décide de remonter justement pour redescendre, mais le problème c'est que j'étais un peu trop vite et du coup... Tu n'as pas l'essentiel de remonter, il était encore en bas, quoi. C'est ça. Ouais mais en 4v1 tu t'en es bien sorti. Donc là, petite erreur de ma part, je ne sais pas pourquoi la fenêtre d'Escorce est ouverte, certainement un misclic ou autre. Ça ne va pas empêcher de m'en sortir, mais avec très peu de vie il m'a aidé de m'en sortir. Je préfère me heal avant de finir l'ennemi, puisque son pet et lui-même peuvent quand même me tuer même s'il est à terre. D'ailleurs il était sympa ton pet, t'as juste regardé. Ouais, je pense qu'il a oublié de le remettre en agressif. Enfin, il y a un coup de main à prendre quand même pour la gestion des pets, je m'en suis rendu compte lorsque j'ai joué Ranger. Tu te fais confiance sur ce point-là ? Ok, là il y a toujours le Guardian qui est toujours assez tanky, qui finit un de tes potes, donc tu as préféré monter, ça fait un 2H. Petit shot du step. Ouais, je visais plutôt le point que les kills en bas de la pente. Alors c'est trop zone malheur, mais qu'est-ce qui fait mal ? Donc là, le fait de taguer ce point va nous permettre une victoire assez rapide, puisqu'en fait on peut voir en dessous le chrono que pendant le fight, ils ont en profité pour re-tag les deux autres points, donc Clock Tower et Mention, c'est ça ? Donc là c'est la petite astuce, n'hésitez pas à bien utiliser le décor en teamfight, pour un peu prendre l'avantage sur l'ennemi, là où vous voyez, le DPS est en hauteur, c'est totalement safe, et il peut allumer tout le monde, sans se faire gêner. C'est vrai que toutes les classes qui peuvent vraiment DPS à distance ne devraient pas se priver. Les maps sont très bien faites, et il y a beaucoup beaucoup d'endroits qui donnent l'avantage sur les fights. Ouais, faut pas hésiter. Donc là ça va être la fin du BG, donc on va se quitter sur ça. Ouais, et on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo, en envoûteur ! Bye !